Mais frérot, avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, laisse-moi te parler du partenaire officiel de la chaîne. Et oui, Instant Gaming, le site où tout est moins cher, le paradis du gamer, encore une fois. En plus, ils te font un petit concours aux petits oignons, tu gagnes ce que tu veux de n'importe quelle valeur sur leur site. Le lien est dans la description, tu joues, tu te fais plaisir. Et en plus, si t'en as marre de truiner dans tes jeux, il y a des jeux jusqu'à moins 70% chez eux, il y a carrément les abonnements, les cartes prépayées, il y a tout ce qu'il faut, mon frérot. Va te faire plaisir, tous les liens sont dans la description. Mais frérot, j'ai une question à vous poser. Tu as déjà reçu un message de ton ex, 14 ans après, pour les plus vieux, ou quelques années après la séparation ? Tu es ce message qui te dit, tu fais un petit pincement au cœur, parce que l'histoire ne s'est pas terminée comme toi, tu voulais qu'elle se termine. Tu as déjà reçu ce message ? Moi, c'est un peu près pareil avec Midnight Club. Eh oui, tu ne rêves pas, regarde en haut ! Regarde en haut, Tech2, un nouveau jeu, Midnight Club en développement. C'est pas beau, ça ? C'est pas beau ? Alors, je vais beaucoup parler, je ne sais pas combien de temps la vidéo va durer, mais j'aime, j'aime ça, j'aime ça, enfin, ça y est, hop, hop, on sort le doigt du cul, et allez, on commence quand même, oh, les licences, là, oh, et Rockstar Tech2, il n'y a pas que GTA dans la vie ? Il n'y a pas que GTA ? Ouais, parce que, d'à côté, je suis assez content, parce que depuis que NFS s'est cassé la gueule, entre guillemets, depuis Hit, c'est vrai que là, on voit beaucoup de licences pop, de jeux de course, Test Drive, là, si jamais ça se fait, Midnight Club, merci, merci, Hit, d'à côté, bref, ça ne va peut-être rien avoir du tout, mais j'avais envie de le dire. Bref, alors, bien évidemment, cette vidéo-là, il va falloir prendre ça avec un mais. Avec un mais, pour la simple et bonne raison, c'est que, vous, tu vas le voir, le titre est un peu, certes, aguicheur, mais, dans l'article, qui est assez petit, mais qu'on comprend quand même pas mal de choses, il a inscrit que ils aimeraient, ils aimeraient mettre au goût du jour des anciennes licences qui ne sont pas, ça fait longtemps qu'ils ne sont pas sorties. Alors, on va lire déjà la première phrase, alors attention, je vais faire des changements, parce que, vu que c'est Google Traduction, des fois, c'est mal traduit. Déjà que je ne parle pas très bien français. Bref, on va faire avec ce qu'on a. Alors, alors que la franchise de course de développement de Rockstar, Midnight Club, est restée inactif, et osé dire presque annulée, et il faut soutenir le annulé, parce qu'une licence comme Midnight Club, c'est vrai que quand tu... Quand tu as une licence comme Midnight Club qui a eu un tel succès, l'arrêter du jour au lendemain pour se concentrer sur du GTA ou d'autres jeux de cet éditeur-là, et développeur, etc., qui avait d'autres choses à faire, c'est vrai que c'était... Honnêtement, c'est très frustrant. Ils sont là. Les derniers. Les derniers sont là, les gars. Ça date de... Ça date de très longtemps. Bref. Donc, pendant près de 14 ans. 14 ans, les gars. Là, ça y est. Ah, le doigt dans le cul, il était long à ressortir. Il semble que l'éditeur Tech2 Interactive pourrait avoir l'intention de relancer la franchise dans un avenir proche. si on peut en croire les propos. On va descendre un tout petit peu plus bas. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas que Midnight Club. Il y a, comme vous le voyez, LA Noire, PDI 3. Il semble qu'il y en a plein d'autres qu'ils ont fait, qui ont... Si on compte, il y a Billy, etc. Je ne sais plus si il s'appelle Billy ou un truc comme ça. Le mec qui faisait des conneries dans l'école, etc. Ton but, c'était de foutre la merde. Comme à peu près tous les jeux rockstar. Ceci t'en dit. Bref. Alors, plus tôt dans cette semaine, Tech2 Interactive a tenu un appel a tenu son appel sur les résultats du troisième trimestre 2022, détaillant les divers bénéfices de l'éditeur à réaliser au cours des derniers trimestres. Ainsi, les titres à venir des développeurs sous le truc de Tech2. Parce que ce mot-là, je ne comprends pas ce mot. J'ai perdu ma souris. Allez là. Tac. Vous voyez, ça, je ne comprends pas trop. Bref. Je ne vais pas chercher plus. Tu connais. En discutant de leur prochain titre, le PDG de Tech2 Interactive, donc Strode, a mentionné que la société avait suite à plusieurs de nos franchises bien-aimées. Donc, ils voulaient, donc ils veulent donner une suite à leurs franchises bien-aimées qui seraient prévues dans les mois à venir et au-delà avec une diapositive, pardon, de suivi, mettant spécifiquement en vedette Midnight Club et Les Noirs et Mike Spain 3. Alors, les deux derniers, je m'en fous, à part Mike Spain, j'avais bien aimé le 3. Mais moi, je me concentre uniquement sur du Midnight Club. Là, 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 on est sur du très lourd, les frérots. Alors, pourquoi, pourquoi, on ne sait pas réellement comment ça va se passer, si ça va réellement sortir, quand ça va sortir. ça peut sortir dans un an, ça peut sortir dans deux ans, ça peut sortir dans trois, quatre, cinq, six ans, peut-être pas quand même six ans, mais ça peut au moins sortir dans les trois prochaines années après ce paragraphe-là, cette interview, je ne sais pas comment vous voulez appeler ça. Ça peut être intéressant, mais il faut vraiment que ça se fasse. Pour le bien-être des jeux de course, pour le bien-être des frérots comme moi, comme vous, tu vois, moi, j'aimerais tellement que Midnight Club revienne, tellement que Midnight Club revienne, les gars. J'aimerais qu'ils reviennent pour la simple et bonne raison, c'est que pour tous les autres éditeurs, surtout un, tu vois, de qui je veux parler, se bouge un peu plus ce cul que si Midnight Club devient le GTA du jeu de course, de Rockstar, de jeu de course, entre guillemets, ultime comme GTA, l'a fait avec un monde ouvert, etc., des mises à jour, même 6 ans après, bref, s'ils nous sortent ça avec un Midnight Club, ils ont tout compris. Ils ont tout compris. Et ça se passera peut-être, sans doute. Mais là, ça veut dire qu'on va rentrer dans une phase de jeu vidéo, tout l'univers du jeu vidéo, on va rentrer dans une phase où il faudra faire mieux que l'autre pour vendre plus. alors eux, c'est vendre plus, nous, c'est nous amuser plus, de nous éblouir, de... Voilà. Comme à l'époque quand tu ouvrais ton jeu que tu avais attendu pendant un an, tu ouvrais le jeu, t'étais refait, mon frérot. Tu vois, c'est ça que moi, je veux retrouver. Tu vois, je veux retrouver pas un jeu où les éditeurs, ils sont... De toute façon, ça se vendra. T'inquiète, t'inquiète, Maurice, ça se vendra. On va pas faire grand-chose, de toute façon, ils sont accros à notre licence. Et puis de toute façon, il n'y a personne d'autre sur la licence, sur la même thématique que nous, donc t'inquiète. Ben là, on va voir ce qu'il y a, elle va dire. Là, on va voir ce que NFS peut faire. On va voir. Et ça, les gars, j'en mets ma main à couper. J'en mets ma main à couper que une fois que tout ça sera sorti, une fois que Midnight Club sera acté, où on aura une date, où on aura des vidéos, où on aura toutes ces choses-là qui font qu'on va pouvoir se hyper, commencer à se hyper, vous allez voir que les NFS vont être bons. Vous allez voir que peut-être même les test drives vont être bons. Et il y a plein d'autres qui vont arriver. Il suffit simplement d'un petit truc pour que ça reparte. Et ça, j'ai hâte. Là, là, je suis hypé. Là, je suis hypé parce que c'est ce qu'on veut. Après, on peut prendre une petite phrase aussi qui est en fin tout simplement d'articles. Nous sommes impatients de livrer bon nombre de ces titres dans les mois à venir et au-delà. Donc, pour certains titres, pour certains titres, ça sera peut-être sans doute très prochainement. On ne sait pas si ça sera Midnight Club, Hélène Noir, ou Max Payne, pardon, Payday, il faut que j'arrête avec Payday, ou Max Payne 3. On ne sait pas encore lequel sortira le premier, etc., mais on sait que ça va arriver. On sait que ça va arriver et ça, c'est cool. Après, on ne sait pas quand, mais on sait. Et ça, déjà, voilà. Alors, peut-être qu'il y aura des remastered, des remasterisés avec des serveurs à jour. Imagine-toi à notre année de pouvoir rejouer à ça tous ensemble en crossplay. Alors, j'espère que ça sera du crossplay, personnellement, du cross-plateforme, du crossplay, tout ce que tu veux. Je m'en fous du moment qu'on puisse y jouer tous ensemble et se faire du tuning, quoi. Je ne sais pas, moi, frérot. Je ne sais pas. Au bout d'un moment, j'en ai marre, moi. Ben ouais, j'en ai marre. Moi, je veux faire du Jackie Tuning en 2022. Je veux que ça soit l'année du Jackie Tuning. J'en perds mon latin. Bref, en tout cas, j'espère que tu auras bien aimé cette petite vidéo, cette petite annonce. Dites-moi ce que vous, vous en avez pensé. Dites-moi également ce que vous voulez voir dans Midnight Club, le prochain du nom. Si vous avez peut-être des attentes, des scénarios, des choses que vous voulez voir, tout simplement, attention, les gars, on ne sait rien d'autre. Calmez-vous. Mais on est sur la bonne voie. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'oubliez pas que dans la description, il y a tout pour se faire plaisir. C'était Jessica. Puce !